Cette initiative, je pense qu'elle est bonne. Elle est la bienvenue parce que nous attendions cette formation depuis quelques années. Les décentes ont été bénéfiques. Oui, très bénéfiques. C'est quand même des problèmes qui commencent à être un peu récurrents au niveau de la commune de Nampo. Il y a certaines zones qui ont commencé à subir ce genre de problèmes fonciers. Surtout dans le côté des trains, ce problème-là commence à surgir. C'est un problème de fonciers. Quelle doit être votre posture ? Ce sera à bras de corps cette question pour davantage imprégner vos populations. Effectivement. Je pense qu'au sortir de cette formation, nous aurons quand même des documents de bagage pour pouvoir faire face à ce genre de problèmes. Nous allons essayer de sensibiliser les populations sur ce genre de problèmes, sur ce point de domaine national et aussi sur les problèmes fonciers. C'est que le diola est très ancré, très attaché à sa terre et n'a pas cette culture du domaine national. Aujourd'hui, vous pensez que ça va être un peu difficile pour vous par rapport justement à l'imprégnation, à la sensibilisation ? C'est sûr que ce sera un peu difficile, parce que le diola, c'est le type de personnes qui s'attachent trop à sa terre. Donc surtout, il aime dire que ça, c'est une terre de mon père, c'est la terre familiale. Donc toujours, c'est le type d'héritier, les gens veulent toujours hériter leurs parents. Alors que ce que nous entendons, ce que nous voyons au niveau de la loi, c'est un peu difficile. On voit que presque tout appartient au domaine national. Donc ce sera un peu difficile, mais nous allons essayer de sensibiliser sur ça, parce que nous sommes actuellement une commune, donc nous devons quand même vivre les réalités des communes, tout en n'oubliant pas aussi nos propres réalités quotidiennes.